bonjour nous sommes le 15 octobre il pleut ça fait du bien parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas plu et je vais vous faire voir ce qu'on peut faire à partir de la méthode de dominique saltner concernant le semi sur compost de déchets verts donc là nous sommes à une dizaine de jours du semi que j'ai fait juste avant qu'ils se mettent à pleuvoir et comme vous pouvez le constater sur les planches elles sont voilées avec un voile de type voile p17 c'est un voile qui laisse passer l'eau et qui également permet de protéger les différents légumes qui ont été semés en dessous et dans la mesure où ce voile est très léger en fait les plantes repousse le voile elle même et vous voyez il est simplement tenu avec des rondins donc là j'ai deux planches je vais vous faire voir le principe de travail sur une planche d'épinards qui a été semé donc il ya une dizaine de jours donc on va découvrir et on va se rendre compte de ce qui s'est passé en dessous alors ce qu'on peut constater et c'est ça vraiment la chose super intéressante de la méthode de dominique saltner c'est que j'ai obtenu la levée uniquement de ce qui m'intéressait à savoir les épinards pour les épinards c'est une plante qui lève assez rapidement pour peu qu'elle ait un peu d'humidité mais ce qu'on peut constater c'est qu'il n'y a quasiment aucune levée d'adventice entre les différents rangs d'épinards qu'on va découvrir un petit peu plus on voit bien que tous les rangs sont comme ça là j'ai eu le malheur de laisser un trou dans le voile on voit que mon chat lui n'a pas perdu de temps il est allé tout de suite repérer l'endroit et il y a fait ses besoins mais si on regarde l'ensemble du voile on voit que tous les rangs sont sortis et il n'y a pas d'adventice alors comment ça marche c'est très simple en fait il suffit sur une planche qui a été au préalable préparé simplement gratter sur laquelle on a retiré le mulch il suffit d'étaler une couche de compost à peu près deux centimètres et ensuite dans cette couche de compost on va faire des sortes de rayons avec tout simplement un rondin donc ce rondin donne une forme un petit peu creuse on va déposer ensuite les graines de la plante qui nous intéresse et ensuite simplement rajouter un petit peu de compost après tassage avec un râteau ce qui va se passer à ce moment là c'est que toutes les adventices sont sous la couche de compost d'à peu près 2 cm ne sortiront pas et les plantes qu'on souhaite obtenir qui sont finalement les épinards en l'occurrence elles vont avoir très peu de compost à traverser et donc vont prendre une avance phénoménale par rapport aux adventices alors on voit bien quelques petites adventices qui sortent ici par exemple mais c'est vraiment marginal et une fois que les épinards auront poussé ils vont coloniser largement plus que les adventices alors je peux vous faire voir ce qu'on obtient avec ce genre de méthode on va aller voir simplement une planche de carottes qui a été semée il ya plusieurs semaines et le seul travail qu'il y a à faire dans ces rangs c'est simplement de comment dirais-je d'éclaircir et on voit que on obtient des carottes qui sont tout à fait acceptable alors la méthode de semis sur compost c'est une méthode très intéressante si on sème en été ou en fin de printemps on a besoin à ce moment là de faire un apport d'eau régulier et on travaille plutôt avec de la micro aspersion si on utilise cette méthode plutôt à l'automne ou en hiver la méthode avec le voile p17 est très intéressante ça permet de stocker l'eau ça permet également quand même de couvrir les plantes de leur donner un peu de chaleur et ça permet une levée très rapide et surtout le voile permet d'éviter que les gratteurs en tout genre les insectes les chats par exemple si c'est bien fait viennent détruire vos cultures voilà une méthode que je vous conseille qui ne donne que très peu de travail à bientôt